Pour la Fayette, les façades ressemblent enfin à des bâtiments habitables. Au 119 et au 117, les deux immeubles les plus touchés par l'explosion, une trentaine de personnes attendent toujours leur appartement. Un relogement annoncé pour la fin du mois. Donc on a un appartement du 117, pour la Fayette, au premier étage. Mon soin aux assureurs doit être livré fin septembre, j'en doute vu l'état d'avancement des travaux. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de deux ans et demi d'attente pour les propriétaires, deux ans et demi de combat aussi. Oui, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas été complètement indemnisés, malgré les promesses des assureurs. Et même si les appartements ont été refaits à neuf, les propriétaires ont dû engager les frais eux-mêmes. J'ai à peu près un tiers des travaux qui ne sont pas remboursés à l'heure actuelle, qui font l'objet d'une négociation, qui n'a pas de raison d'être. Je ne suis pas dans une optique de négociation, mais bien d'indemnisation. Et ça, c'est quand même le gros problème avec les assureurs. On est toujours en train d'essayer de transiger. Que l'appartement soit remis à neuf, c'est bien normal. Après deux ans et demi en pleine heure, vitricassé, c'est la moindre des choses. Le procès qui doit déterminer les responsabilités de quatre entreprises dans l'explosion qui avait fait un mort en février 2008 doit avoir lieu au début de l'année prochaine. Pour les habitants, même relogés, la bataille juridique continue. du cours Lafayette.